Musique Du homme, des femmes et de la bière, nom de Dieu Un accordéon pour valser tant qu'on veut Du homme, des femmes, c'est ça qui rend heureux Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux Oh 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 oh, on n'a rien trouvé mieux Après visionnage de quelques épisodes de cette série très sympathique Je me dis que le premier épisode de High Score Girl raconte tout un monde Celui de la fille d'exception, la fille comme surprise Encore plus lorsqu'elle joue à Street Fighter 2 Héroïne muette dans ce monde d'arcade, de garçon au début des années 90 Certes la présence féminine de personnages et joueuses de jeux de combat A sûrement évolué entre temps Mais aujourd'hui encore, la norme du personnage féminin en jeu vidéo Reste sans doute celle de la jolie jeune femme Plus ou moins érotisée D'ailleurs, l'animation de sur place de filles en jeu vidéo C'est souvent simplement remettre ses cheveux Là où les garçons peuvent avoir des réactions comiques, impatiences, etc Mais les filles, c'est plus limité Un peu à l'instar de leur place en jeu de combat Et c'est ce dont on va parler Il ne s'agira pas ici de traiter du sexisme global dans le jeu vidéo Aux racines sans doute très profondes Mais de s'intéresser à une de ces expressions En jeu de combat donc Et chez certains développeurs en particulier Comme pour d'autres genres La misogynie de jeu de combat n'est pas arbitraire Elle conforte sûrement un public supposé masculin, hétéro, sexiste Mais aussi, je crois, nationaliste Les deux facteurs s'articulant parfois La misogynie devient expression symbolique nationaliste Comme dans l'industrie pornographique Où nationalité et genre ont un sens assez fort Pour public mâle hétéro américain par exemple On préférera sans doute le dispositif Hommes américains et femmes russes Au dispositif femmes américaines et hommes russes Qui n'a pas la même portée virile nationale satisfaisante Dans un inconscient misogyne standard Le deuxième choix placerait sans doute le pays En position de faiblesse, d'infériorité On s'identifie au genre certes Mais aussi au caractère nationaux ou identitaires secondaires disons Et on le fait de façon différente encore Selon pays sans doute Le genre et la représentation de l'acte sexuel Peuvent vite devenir un outil d'expression Des rapports internationaux Objets politiques, militaires, colonials, suprémacistes Et dans ce cadre, il faut sans doute noter déjà Des particularités nationales dans les modes d'expression D'un côté la pornographie japonaise avec mosaïque Disons un peu plus extravertie, moins rationnelle Ou assez violente Par rapport à la pornographie américaine plus real politique Vues subjectives sur femmes russes, orientales, américaines, etc. Les expressions dominantes sont donc déjà assez différentes Côté Japon, il y a par exemple des séries d'animations dites harem Un jeu de combat où longtemps le nombre de personnages a été un argument commercial Ainsi que la culture de la collection de figurines De love dolls très chères et ritualisées Artificielles En termes de poupées comme objets sexuels par exemple Là où côté américain on trouve donc la real doll Faites pour être le plus réaliste possible Pour y croire A l'image de Mortal Kombat et ses acteurs digitalisés par exemple Tout à l'inverse de la love doll japonaise Plus stylisée Qui ne peut pas croiser le regard de l'utilisateur utilisatrice Collant sans doute plus au dessin de Street Fighter 2 pour le coup Sophistication du désir, du jeu et du plaisir très nippone sans doute aussi Dans les pratiques du bondage nippon par exemple On limite le contact corporel direct Et dans leur production pornographique La mosaïque compte beaucoup je l'ai déjà dit Obligeant je pense une certaine sophistication de l'acte De la mise en scène Puisque le point focal de l'acte sexuel reste caché Approche détournée de la chose très nippone à mes yeux effectivement encore Culture de la séparation des objets On montre tout certes mais encore une fois via un masque Et bien le jeu de combat reproduit peut-être un peu de cette logique Avec des personnages écran, des personnages façade Qui bien plus que des outils de jeu sont aussi une finalité S'agissant de points de contact entre sexisme et nationalisme Dans un cadre marqué culture otaku, jeux vidéo et notamment jeux de combat Il y a par exemple cette anecdote du dessin animé Genshi Ken Avec Nicolas Sarkozy et Berlusconi Ici devenu symbole viril érotique européen Mine de rien, c'est une idée de ce qui est comique Mais aussi sans doute attirant dans un certain imaginaire japonais Prêté en l'occurrence aux jeunes femmes japonaises De même, s'agissant de jeux vidéo On peut parler de ce fait divers lors d'un tournoi américain Où un commentateur harcèle une participante Et de l'explication qu'il fournira On ne peut pas séparer harcèlement et jeux de combat L'idée fait donc réalité pour certains Pas de jeux de combat, enfin pas celui qu'on connaît et qu'on aime visiblement donc Sans un ensemble de valeurs latentes Virilité crue, misogynie, réactionnaire, nationaliste, militarisant, etc L'explication que je vois à ce discours d'un jeu de combat revendiqué misogyne C'est que c'est peut-être plus ou moins vrai Le genre me paraît généralement peu féministe déjà Au contenu chargé de préconçus sociaux Et malgré des personnages féminins ayant plus ou moins les moyens des personnages masculins Leurs représentations, démographies, orientations, etc. sont tout autres On pourrait faire un tour d'horizon des développeurs de jeux de combat en vue Du côté des tournois L'esprit compétition jouant également Donc Capcom, Namco Bandai, Sami SMK, Psychio ou Sega un peu moins aujourd'hui Nintendo avec Smash Bros Mais Capcom reste l'icône Et on peut explorer avec eux la représentation des rapports hommes-femmes au-delà du jeu de combat Leur jeu d'action Chaos Legion par exemple C'est Vagrant Story en Beats and All, très narratif Assez génial Comme Onimusha 2, Devil May Cry 2 Des jeux que j'apprécie beaucoup de jouer Mais que la lecture idéologique rend à mes yeux bien plus banale Chez Capcom, les femmes sont souvent un temps spécial Un temps à part Rencontre de l'héroïne dans Chaos Legion Musique, cheveux qui se libèrent Héros méprisants La mini-jupe était aussi un indice de public cible Collégien lycéen nippon Imaginaire de l'uniforme scolaire implicite Comme dans Vagrant Story Résonance of Fate Onimusha 2 Catherine en Nuisette Space Channel 5 Et bien sûr, ça érotise aussi le personnage du fait des jambes nues, dès l'époque de Chun-Li sans doute Il y a aussi toute une période blonde occidentale terrifiée chez Capcom Haunting Grounds Resident Evil 4 Folklore Clock Tower va aussi par exemple dans la même direction Soubrette, Jupe et Jartel Héritage de la princesse en détresse Comme on pouvait trouver dans Ghost and Goblin Certes, ce ne sont pas les seuls Splatterhouse 2008 The Darkness 2 Max Payne Shadow of the Damned Autant de princesses assassinées a plus ou moins sauvé pour un jeu vidéo dit adulte Schéma de contes pour enfants puéril Maquillé en trash avec héros en souffrance pour simuler la profondeur psychologique Une dramaturgie façade Le conte pour enfants ayant lui l'avantage généralement De ne pas tricher dans son expression Ne pas faire semblant Bref, revenons à Capcom Onimusha 1 et 3 font appel à la star nippono-taïwanaise Takeshi Kaneshiro À Jean Reno On trouve le coréen Lee Byung-un dans Lost Planet Mais l'appui des stars internationales touche d'abord des héros masculins Ouverture de façade pour un récit souvent vieux jeu, traditionnaliste Ici registre Starship Trooper et The Sing, sans second degré Colonial génocidaire et héroïne pigeonnante à moins 80 degrés Qui fait le café pour le héros Qui le prie de rester les aider, etc Lorsque le héros ou un grand méchant tue une femme et culpabilise Dans Vagrant Story, Chaos Légion, Chrono Cross, Resonance of Fate, Final Fantasy VII, etc On se concentrera d'abord sur la souffrance du héros Beaucoup moins sur la victime Comme lorsqu'un CRS tue un homme à Nantes Et que dans la presse, c'est la vie du CRS qui est brisée Qu'on ne parle que de lui De même, les femmes sont surtout outils Leitmotiv à l'ancienne en détresse Et les femmes fortes ou héroïnes Sont souvent aussi sexy avant tout Telles Ada Wong Femme Fatale Mystère Ou bien ce sont des sœurs Claire Redfield Arcia de Chaos Légion dont le frère a été tué Dans l'ombre d'une figure masculine Sans laquelle il semble difficile d'exister Chez Platinum Game, Bayonetta ne doit pas juste vaincre Un grand méchant boss final générique Voulant la fin du monde C'est la figure du père qu'elle doit affronter Sur la musique explicite You may call me father Tu peux m'appeler père Dans Haunting Ground, l'héroïne est fille du méchant Elle a un père à vaincre encore Dans Project Zero de Tecmo L'héroïne agit parce que son frère a disparu, etc Rares sont les véritables aventurières solitaires Sans aucune attache familiale Archétype généralement plus masculin On peut aussi ajouter que les femmes Ont assez vite des traits type Elles ne contrôlent pas leurs émotions Elles se mettent à pleurer Au contraire des garçons Elles deviennent rarement folles À part dans Lost Odyssey peut-être En tout cas rarement folles de colère De manière générale Le garçon ne contrôle pas sa colère Expression d'initiative Moteur du héros souvent Et la fille ne contrôle pas sa tristesse Position d'abandon Tournant en rond sur elle-même Courante en animation japonaise L'immaturité des personnages masculins et féminins Me semble différente En création japonaise La colère d'une personne Souvent un homme Même s'il y a des exceptions Mène parfois à la fin du monde C'est peut-être un marqueur animiste Du mort dont le ressentiment Reviendrait nous hanter Colère et haine qui outrepassent même la mort J'en ai déjà parlé Même dans la série Recreators Ce fond est sans doute important Le grand méchant veut détruire le monde Pour se venger d'un traumatisme C'est un deuil ingérable Courant en production japonaise Rongé par la douleur Il recherche un grand suicide universel Qui dit aussi quelque chose de social d'important Puis généralement une femme apparaît Elle dit au héros Je ne pouvais rien faire C'est terrible Siegfried s'il te plaît ne meurs pas Tu es le seul à pouvoir tuer Delacroix Etc Dans Chaos Légion Elle demande avec fragilité et douceur Au héros d'être lui le sauveur du monde L'héroïne blonde voulait sauver le méchant Mais en est incapable L'héroïne brune voulait se venger Mais en est incapable car trop douce Etc Les femmes sont vite montrées dans leurs limites Leurs incapacités Il faut évidemment des hommes pour parachever et réussir Dans Chaos Légion La femme est aussi un outil Le méchant va l'acculer au suicide Pour enivrer le héros de colère Dont la réaction sera d'attaquer le méchant Et non pas d'aller voir son ami par exemple Bref au fond ces histoires Ça ne concerne que le héros et le méchant La femme est ici un leitmotiv interchangeable Les deux héros masculins de Chaos Légion Voyant dans l'héroïne Le reflet d'une autre femme morte Pas plus que ça Et sans surprise C'est le grand méchant Delacroix Qui autrefois aura tué Scylla La femme leitmotiv du jeu Soudée dehors sophistiquée C'est un Ghost & Goblin À l'héroïne morte depuis le début Pouvant s'achever dans la nature Comme Vagrant Story Avec une fin à la Silent Hill 2 Lyrique Heureuse d'avoir rencontré le héros Et l'anti-héros Même si ça lui a coûté la vie Héroïne à l'ancienne Parfaitement soumise Bref Il y a chez Capcom Une expression misogyne traditionnelle En général je pense Dont le jeu de combat Est une émanation parmi d'autres Et lorsque la compagnie S'excuse de propos misogyne Et de harcèlement De la part d'un joueur On se demande si ça n'est pas hypocrite Et si le bannissement à vie De tournoi Capcom En réaction à son bannissement D'un autre tournoi N'est pas simplement Affaire d'image de marque Comme quand on se sent par exemple Obligé d'expliquer la présence De personnages féminins Dans le jeu Final Fight Et d'en faire un transsexuel Ou comme lorsque l'on ment Sur l'influence de Resident Evil D'Alone in the Dark En la cachant pendant des années Pour garder une image De créateur pionnier Avantageuse Bref J'y reviens Cette misogynie C'est peut-être le préalable Du personnage féminin star Avec Chun-Li Possiblement déjà en faiblesse Héroïne chinoise Au décor arriéré De Street Fighter 2 On peut se demander S'il y a problème Avec la représentation du genre Ou obsession de tout normer En double culture Japono-américaine De produire des femmes Support du héros Cahiers des charges consensuels Idéologies dominantes imposées Effectivement Je trouve le jeu Capcom Assez normatif Certes j'en ai joué beaucoup Ça n'est donc pas mortel Mais c'est toujours bien D'essayer de mesurer A quel point On nous raconte Ceci ou cela Et dans leur ludothèque Je vois selon mes critères Assez peu de jeux progressistes Resident Evil joue La critique des lobbies pharmaceutiques En façade narrative Mais sur fond de commerce Policiers militaires À base toujours De grands méchants Unilatéraux simplistes Bayonetta Quand même assez lié à Capcom On y projette un peu Ce qu'on veut M'a-t-on dit Misogynie ou féminisme La compagnie Capcom C'est beaucoup de personnages féminins Et de compositrices À l'arrière-plan sonore De leur jeu Mais sans doute Peu de libération Plutôt des femmes enchaînées Stéréotypes à droite Japon et Etats-Unis très forts Un monde bipolaire rêvé Capcom au final C'est une expression japonaise Très traditionnelle Pas étonnante dans ses formes Ou ses fonds de tiroirs sans doute Suivant un modèle préétabli Par exemple Le cinéma de KPDP chinois et japonais Évoqué précédemment Ont des contenus très différents La production japonaise Se finit plus en Un contre un Héros triomphales solitaires Il y a des exceptions Même chez Capcom Avec par exemple Le film de Street Fighter 2 Ryu et Ken ensemble Contre Bison Mais c'est plus la production chinoise Qui finit vite à deux contre un Contre un ennemi trop fort Notamment Hommes et femmes Contre l'adversaire Un contre un C'est plutôt Japonais et Hollywoodien Deux contre un C'est un modèle du cinéma Kung-Fu Cynthia Rosrock Et Michelle Yeoh A Hong Kong Contre un seul homme Ou quatre contre un Deux hommes Et deux femmes Contre un adversaire Dans Bleeding Steel Bref L'union fait la force En cinéma chinois Les femmes ont des rôles forts D'ennemis aussi capables Que les hommes Ainsi que d'héroïnes Au Japon Beaucoup moins Même si des femmes violentes Tordues Folles Et héroïnes au cœur pur Il y en a aussi Mais la question du genre Produit un discours national Dans le cinéma chinois Traditionnel Les femmes se déguisent Parfois en hommes Pour s'affranchir des codes sociaux Pour être traitées Sur un pied d'égalité Dans le film Gwandang héroïne Une femme violée Par l'occupant nippon Dirige un groupe de résistance Et se déguise en homme C'est une femme Victime de guerre type Face au japonais Symbole de domination virile Qui ici L'heure en remontre Et qui In fine Défend une japonaise Du viol de soldat chinois Deux femmes En résistance Contre les hommes En l'occurrence Le genre L'emporte donc Sur la nationalité Conclusion assez étonnante A mes yeux Dans ce registre Du cinéma militaire chinois Ce qui m'intéresse C'est qu'en face D'un cinéma chinois Où les femmes Se déguisent en hommes Pour s'affirmer On trouve Tonkotsu Lamen Production japonaise Aux héros chinois S'habillant en femme Dévirilisé A côté du héros nippon Certes dans la tradition Théâtrale chinoise L'homme joue les femmes Mais j'y vois surtout Ici Une projection du Japon A l'imaginaire Transsexuel Et homosexuel Socialement Sinon assumé Tout de même Médiatisé A la différence de la Chine Où ça n'est ni assumé Ni médiatique Bref En production japonaise Tous les personnages Pensent japonais Difficile de leur prêter Des expressions singulières Encore une fois Je pense qu'il y a Dans l'idée de l'héroïne chinoise Un reste d'imaginaire révolutionnaire Où les femmes Sont vite Figures de proue du peuple Au Japon Je vois le motif du folklore De l'unification du pays Comme dans la production chinoise Mais pas vraiment D'équivalent moderne A cet imaginaire révolutionnaire Féminin Même si en dessin animé Les réalisatrices Produisent des héroïnes Denses Michiko to Hachin Fujiko to Yohanna Ou que Lorsqu'une japonaise Comme Ryoko Tamura Devient légende vivante Du judo Là On trouve matière A créer une héroïne Combattante populaire En bande dessinée Jeux vidéo Etc Le paternalisme S'en est-il donné A coeur joie De ces couettes enfantines Je ne sais pas Mais c'est effectivement Devenu une icône nationale De discipline traditionnelle On est tout de même Encore assez loin De l'imaginaire révolutionnaire Chinois Qui pourrait être L'expression même D'une héroïne féministe Qui ne va pas sauver le monde Comme n'importe quel héros Mais le changer Et en faire quelque chose De plus humain Il suffirait de pas grand chose Peut-être Certes Quitte à ne pas réinventer La roue industrielle Voir des réalisatrices Plutôt que des réalisateurs De jeux de combat Ca serait peut-être Déjà potentiellement D'autres univers De personnages Et de décors Car évidemment Il ne s'agit pas juste De mettre plus de femmes En jeux de combat Pour en transformer le discours Je m'arrête par exemple Un instant Sur l'iconique Mai Shiranui On a vu dans l'émission Sur les personnages De jeux de combat Que le genre faisait feu de tout bois Par exemple Avec la gymnaste Nadia Comaneci Comme inspiration dans Tough Guy Là-dessus J'ai le même sentiment Que le site Arcade Fighter Musicien célèbre Chanteur Michael Jackson Son Elvis Presley Ou encore Dennis Rodman Pour Dead or Alive Entre nombre de personnages Noirs américains Basketeurs De jeux de combat Loki de King of Fighters Et consorts Mais si en jeu de combat Noir égale assez vite Basket Avec Mai Il semble Il semble D'après ce même article Et d'après Wikipédia Que la référence Est à chercher Auprès de deux mannequins Chanteuse japonaise Femme médiatique Des années 90 Fumie Osokawa Visiblement devenu célèbre Pour sa poitrine Et Ai Lijima Chanteuse Semble-t-il très célèbre Comme présentatrice télé Et également connue Anciennement Comme actrice pornographique On aurait calqué Les fesses Et la poitrine De Mai Sur ces deux dames Et cela m'intéresse Parce qu'ici Ce n'est pas la personne Qui sert de modèle Mais juste son physique Son corps Et la fonction D'objet sexuel De fan service Déjà évidente avec Mai Personnage réponse A Chun-Li Connu pour son rebond de poitrine Et redoublé Confirmé Et enraciné Dans le réel Mai comme Bee Jeanette De Mark of the Wolves Sont des variations Des dérivations De Chun-Li Qui jouent de la lisière Entre le vêtement tombant Cachant un peu le corps Et la masse de nudité Apparentes L'essentiel du personnage Repose Sur ce jonglage Caché-montré Avec une musique Nommée Bad Girl Pour Bee Jeanette Ou encore Diet Soit Régime Pour l'équipe féminine De COV 2002 Le sens du détail Subtil Toujours Bref La présence de personnages féminins Ne règle bien sûr pas tout Et peut au contraire Être un véritable sujet de débat Bien sûr Les line-ups uniquement féminins S'interrogent également Ce n'est pas juste la démographie Mais la représentation Qui compte Et s'il y a des jeux comme Woman Fist for Fighting Sur Android Jeux de boxe féminine Plutôt sympa A première vue Sans surprise Sans surprise La majorité féminine En jeu de combat Est d'abord érotisée Dans une tranche d'âge Allant de l'Holycon A jeune adulte C'est par exemple SNK Gulls Fighter Dont le boss Est un homme Yori Ici féminisé Valkyrie Sur PC98 Angel Star Road Cross Theater Phantom Breaker Skull Girls Koiime Mbu Arcana Art Nuisette Maillot de bain Et surtout Minijupe à outrance Combattante chinoise Echancrée Mei Fang Mei Jolie Érotisme suranné De la soubrette Et de la nonne Itou Bref Pretty Fighter Asuka 120% Toki Densho Angel Eyes Super Variable Geo Rumble Roses Ou même Cat Fight Le nom est enfin lâché Aveu de ce dont Le film de combat Ne se cache pas Cat Fight Toute une idée De la bagarre féminine En bikini Dans la boue Qui se tire les cheveux Etc Semble-t-il Vecteur d'érotisme Il y a aussi eu Strip Fighter 2 Sur PC Engine Aux héroïnes Tout en collant Juste au corps minimaliste Que Camille De Super Street Fighter 2 Aura popularisé sans doute En jeu de combat Affichant aussi ici Des images de nu Féminin En cas de victoire S'inscrivant Dans toute une époque Du jeu d'arcade Où il s'agit De déshabiller des filles Jeux de cartes Jeux de paris Jeux de réflexes Type Gal Panic Très populaire Et cloné à gogo La suite Super Street Fighter 4 Continue dans la même direction Rob Chipao Fan service Grivois On peut avoir le sentiment Que le jeu amateur Ou de petites entreprises Criar Archétypée Fonctionne parfois Comme du gros jeu industriel Mais sans filtre Avec ici du déshabillage Façon Fighting Vipers Et ses armures Dénudant certaines combattantes Au fil du combat Ou encore à l'instar De King Dans Art of Fighting Seule femme Très masculinisée d'ailleurs Et seule à pouvoir Déchirer ses vêtements Comme tant de tenues légères A débloquer Au fil de Dead or Alive Soul Age Et autres jeux de combat célèbres Dans un registre Beaucoup plus pervers Et criminel Battle Raper 2 Pousse la chose En 3D Avec la possibilité De déchirer les vêtements Et de conclure L'affrontement sexuellement Bref Avec Strip Fighter 4 On inverse certes La composition usuelle Avec ici Deux hommes seulement Dont l'un s'appelant S Pour Slave Archétype musculeux Mais ce sont Deux personnages masculins Qui ne stripent absolument rien Et bien sûr Côté féminin Certains personnages En montrent largement Plus que d'autres Yuki La japonaise en chipao Avec son nu intégrale Sur Shoryuken Medusa L'indienne Très dénudée Origines nationales Souvent traitées Comme les archétypes chinoises En beaucoup plus lassives Par exemple Dans L'Ovina Les autres personnages Sont eux Un peu moins dénudés Notamment les japonaises Il me semble Bien sûr Les modes de représentation Évoqués ici Persistent aussi Dans des jeux À line-up mixte Du même développeur Comme Battle Slave Fantasia Et on peut noter Dans nombre de ces jeux Beaucoup d'étudiantes Avec notamment La série School Girls Fighting Dont j'ignore la nationalité Mais d'imaginaire scolaire Nippon Étudiante japonaise Qui anime un champ de fantasmes Considérable Dont la série d'animation Abonde Et qui En jeu de combat Notamment amateurs Affiche parfois Une couleur explicitement Misogyne Aine des femmes Aine des femmes au sens propre Avec par exemple Borgiaku Kangoku Rape Simulator Apparemment Jeux de combat De passage à tabac Ultra-violent Et viol d'étudiante Ou encore Viola Rape School Beat them all Avec étudiante Mini-jupe Chippao Etc Mais sans aller Dans ces extrêmes Dead or Alive Fait aussi la part belle Au personnage féminin Comme outil De séduction des joueurs Bref C'est un fond culturel Répandu au Japon Ou même l'animation De rebond de poitrine A une appellation Le Gainax Bounce Rebond de poitrine Qui a bien sûr Trouvé son chemin Jusqu'en jeux vidéo Et jeux de combat Avec Mai De Fatal Fury Ou Dead or Alive Par exemple Maintenant Il me semble Qu'on a fait ce choix Parce que Pense-t-on sans doute Ce sera vendeur La solution capitaliste Moins misogyne Serait peut-être De rendre vendeur Quelque chose d'autre L'autre bonne solution Serait surtout D'essayer de sortir De la logique D'écriture vendeuse Manipulatoire Pour écrire des personnages Riches Quelque chose d'honnête Des personnages Qui ne sont pas Des produits Des figurines Des produits dérivés Anticipés Etc Mais bon C'est pas demain la veille Je l'ai déjà évoqué Dans un contexte De domination géopolitique Militaire La question du genre Intervient facilement Sans doute En rapport sexiste Dominant mâle Dominée femelle Surtout au Japon Où la question du genre Est très lourde Si par exemple Dans un jeu de combat japonais Les personnages occidentaux Étaient toutes des femmes Je crois qu'on parlerait De sexisme Mais pour des personnages Thaïlandais Chinois Ou coréens féminins Je pense qu'on ne le fera pas Tout simplement Parce qu'on ne se sent pas concerné Au Japon comme ailleurs L'érotisme peut prendre Une couleur politique nationaliste C'est un pays fort D'une industrie pornographique Très importante Qui irrigue l'Asie Industrie puissante En jeux vidéo Notamment aussi Avec diverses formes De jeux érotiques Tactical Shoot them up Platformer Jeux de combat Donc Visual novel Boy love Qui a beaucoup de succès Etc Bref Un Japon Où la sexualité Est un sujet complexe Notamment en termes De culture du viol Sexualité Sujet au moins aussi complexe Que le rapport à l'étranger Pour un pays Ayant longtemps Été fermé Bref Au Japon L'étranger Interroge beaucoup de choses Par exemple Dans le film Le piège En 1961 Et l'idée de l'étrangère Produit aussi un grand effet Par exemple Dans Love in a Ou même De façon anecdotique Dans Recreator L'étrangère En dating game Il y en a généralement Une seule Mais le désir Qu'elle suscite Est souvent Complètement débridé Animal Les garçons Ne se sentent plus Et se permettent Parfois Un comportement Plus grivois Que la normale Déjà souvent permissive Dans ce genre de production Après Ce type de représentation C'est évidemment Pas uniquement japonais L'industrie pornographique mondiale Très lourde économiquement Travaille consciemment Ou pas Une idéologie coloniale Ou de guerre Le dispositif raconte Des imaginaires de domination Notamment géopolitique Un ordre du monde voulu Émerge de ses représentations Le simple métissage D'un couple Parait par exemple Associer une couleur politique Progressiste Quand bien sûr Ça n'empêche Ni racisme Ni misogynie Par exemple Les préconçus existent On les alimente encore Et pour moi Chun-Li incarne Un peu de ça Donc Dans son V de victorie Japonais A l'inverse de paille J'en ai déjà parlé Si la virilité Revêt un sens colonial Impérial Etc La misogynie aussi Joue en sous-texte Au Japon Comme ailleurs Elle est structurelle Avec peu de crèche Parce que Les mères doivent S'occuper des enfants Et quitter leur travail Mais je me dis Que cette misogynie Est peut-être aussi De racines linguistiques Par exemple Un kanji Composé des clés De femme Plus direction Ou manière Signifiera Entraver Empêcher Samatageru Femme Plus un peu Égal Étrange Mystérieux Mio Maître Plus épouse Égal Femme au foyer Choufou Maison Plus intérieur Égal Ma femme Canaille Intérieur Plus personne Égal Épouse d'un tiers Clé de femme Plus enfant Égal Aimer Sukimas Personne Pas encore morte Égal Veuve Mibodjin Clé de femme Sous la clé du toit Égal La paix Tranquillité Ou bon marché Ici on pourrait comparer L'idée de la femme au foyer Et du rentable Du pratique Clé de femme Plus dépendre d'eux Égal Mariage Ou encore Pour dire Épouser un homme On utilisera La clé de femme Plus maison Même ce vocabulaire Uniquement pour femme Exprime un point de vue masculin La série shonen Le RPG au héros Réveillé par maman Qui quitte le foyer Pour retrouver Ou imiter Un père aventurier Parti il y a longtemps Se situe dans la continuité De ce que le langage induit Toute une idée de la femme d'intérieur Qui existe juste Par rapport à son mari Par exemple L'assemblage du kanji Sato Village Maison paternelle Avec la clé du roi Pour dire logique Les kanji D'entreprise Signifiant Sanctuaire shinto Ou encore Pour un même kanji Le mélange de sens De paix Gouvernement Et guérison Tout cela Exprime déjà Une certaine idée du monde Et certes Il y a je pense Dans la production japonaise Des clichés japonais A considérer Femmes nues Et déesses magiques Obsession du viol Pour lequel on a culturellement Et historiquement peu de scrupules Dix cite le livre Shinto ancien Pédophilie Lolicone Obsession de la soeur Culture de l'industrie pornographique Inverse du modèle américain Dans lequel Pour valoriser le mal L'actrice Surjoue le plaisir Quand l'actrice japonaise Joue plutôt la douleur Autre façon d'exprimer Un ascendant viril Imaginaire qui se retrouve Peut-être aussi en jeu vidéo A des degrés plus ou moindres Dominatrice au fouet De King of Fighters Nudité et cuir SM Devil Zone Ou encore Groove on Fight Mais aussi Pervers à imperméables Et filles fragiles Souffreteuses De Melty Blood Par exemple Il y a aussi Les scènes de douche De Pi Dans les Virtua Fighter CJ Portraits De Chun-Li Dans le film animé Street Fighter 2 Allusion à Basic Instinct Dans l'intro De Tekken 2 Le personnage de Nina Etant nue dans l'eau De Tekken 3 Comme Soficia De Soul Age Qui se dénude Dès l'introduction Et dans le jeu Avec costume bonus De plus en plus léger Maillot de bain A une époque Où court également La rumeur D'une Lara Croft Jouable nue A l'instar De la misogynie ordinaire Ce sont aussi Des petites phrases Ici et là Terry Bogart A Bloomerie Tu peux encore bouger T'es une dure à cuire J'aime ça chez une fille Compliment voulu Qui se place tout de suite Sur le registre De la séduction Jeanne de World Heroes Qui vit plutôt mal Son célibat Et qui blague En disant que Si l'adversaire La demande en mariage Elle sera clémente Le jeu Chaque fou Et son texte De début de match Avec en réponse Je ne suis pas ta petite amie Ou encore Kazuya dans Kaiser Knuckles Qui dit au personnage féminin S'il y a sans doute Au Japon Un complexe du suicide A la fois réprouvé Et admiré Il y a aussi sans doute Un complexe du viol Comme du droit militaire Ou le vainqueur A tous les droits Loi du plus fort Et je pense Que ce type de représentation morale Pèse beaucoup Dans les modèles sexuels Proposés par l'industrie Du divertissement japonais C'est parce que L'on adhère au moins En partie A l'idée du droit Du plus fort Dans une société Viriliste Et hétéronormée Que l'idée du viol Est finalement Traité avec une certaine Clémence Voire décomplexion totale On peut prendre en exemple Les guides De la compagnie JTB Concernant la vie au Japon La culture japonaise Notamment Guide de comportement Japonais approprié Conçu par des japonais Et à destination Des étrangers Où l'on peut lire Qu'il est normal Qu'un japonais Demande ses mensurations Ou des choses intimes A une étrangère C'est normal Et si c'est normal Il n'y a semble-t-il Rien à dire Devant l'idée Que Street Fighter Puisse comporter Des représentations misogynes La réponse D'un community manager De Capcom Consista Semble-t-il A signaler Que les sensibilités Japonaises Sur ce sujet Ne sont pas celles Ne sont pas celles des Etats-Unis Et certes Le Japon A un rapport spécifique A cette question Mais la misogynie Instituée sans gêne En somme N'est il me semble Pas une excuse recevable Dire qu'au Japon C'est une norme Permet peut-être De comprendre Et de situer Cette production Mais ça ne retire pas Le caractère misogyne Éventuel De tel ou tel contenu De jeu Comme de toute chose On peut discuter Des préconçus Sur le sexisme Au Japon Certains résidents étrangers Ou auteurs d'articles Pointent son omniprésence banale Son traitement Parfois comique D'autres auteurs Dissent que cela tient Aussi du cliché Au moins en partie Que les après-midi Par exemple Les femmes occupent les rues Puisque femmes au foyer Ce sont elles Qui font les courses Qu'il y a des wagons De métro réservés aux femmes Pour éviter les tripoteurs Que 70% des japonaises Auraient rencontré Au moins une fois Etc Je ne suis pas sûr Qu'ici On sorte véritablement Du cliché De même Que de pointer Les réductions Pour les femmes Aux boîtes de nuit Restaurants Bars Ou cinéma Comme avantage Par définition Il me semble Que cela relève Plutôt du sexisme Puisqu'on considère Le sexe de l'individu Et qu'on le traite En fonction La force du Japon C'est peut-être aussi De faire adhérer La population féminine A ces préconçues-là Dans un ensemble De cultures De l'obéissance L'obsession masculine Pour les saints Qui au Japon Est quand même Assez dingue Avec des noms De style de dessin De vêtements Sur les poitrines De type de rebond De seins Etc Me semble par exemple Assez accepté Auprès des femmes Japonaises Visiblement A plus de 60% De voix de femmes Japonaises La qualité la plus Importante Pour des seins Serait la propriété A rebondir Et bien je pense Que l'industrie Du divertissement Japonais A largement Sa part Dans ce type De résultats De même Quand une enseignante Étrangère Au Japon Explique Que les étudiants Lui posent des questions Déplacées Veulent toucher Ses seins Etc On peut considérer Qu'ils ont des modèles Pour ce type De comportement Dans Assassination Classroom Par exemple La professeure étrangère Femme fatale Est appelée Bitch San Madame salope En gros Par ses élèves Garçons et filles Bien sûr La discrimination C'est un sport National collectif Dans un pays Qui valorise Beaucoup l'harmonie La pureté raciale Etc Et dont la Miss Japon 2015 Métis Pour beaucoup de japonais Outrage à la pureté génétique Yamato A dû par exemple S'excuser D'être noir A l'extérieur De ne pas suffisamment Représenter le Japon Quoi qu'elles disent Être parfaitement Japonaise de l'intérieur Ayant grandi au Japon Vécu au Japon Étant japonaise En somme Ou lorsqu'une idole S'excuse D'avoir eu Des rapports sexuels Avec un homme Et se rase Les cheveux De honte D'avoir failli A l'image De pureté virginale Implicite Échouant à sa fonction En l'occurrence Même demandée Par ses producteurs Là aussi On se trouve Dans des modèles Socioculturels Tout à fait spécifiques Évidemment Cette misogynie structurelle On la trouve sûrement Dans des petites choses Du détail ponctuel Dans la série Icecore Girl La mère du héros Pensant que son fils Est en train d'abuser De son ami Qui ressemble A une poupée De ses propres mots Intervient et réprime Ce qu'elle pense être Ses pulsions sexuelles Mais est aussi Dans le même temps Très fier de son fils Qui devient un homme Et tout cela Constitue in fine Une scène comique On a là L'expression japonaise Acceptée et consensuelle Sur ce sujet Ce comportement Est certainement Répréhensible Et réprouvé d'un côté De l'autre On le trouve légitime Normal Et on peut même En concevoir Une certaine fierté virile Bien que ça ne concerne pas Le Japon Plus qu'un autre pays Je me permets Un crochet J'ai parlé dans une émission Précédente sur les décors Du caractère touristique Et carte postale Du jeu de combat Je me demande Si ce trait caractéristique Ne peut pas être mis En parallèle Avec la question Des personnages féminins Sans tomber forcément Dans l'idée Du tourisme sexuel Ou de la prostitution Qui existe en jeu de combat Du reste Avec la Thaïlande De Fighters History Dynamite Hong Kong pour Street Fighter 03 Ou la Chine Dans King of Fighters 13 Je me demande par exemple Pourquoi SNK Gulls Fighters A des décors si clichés Paris Champs-Elysées Ville de l'amour Pyramide de Gizeh Encore au Cambodge Sans aucune fioriture Etc Là où Koff R2 Last Blade Samurai Spirit Sur Neo Geo Pocket Color Récupère des décors De jeux consoles Certes Gulls Fighters Est une création Semi-originale Aux personnages Pré-existants Et aux décors Créés de toutes pièces Mais le caractère ici Hyper carte postale De ce jeu Avec fille exclusivement M'interroge Les décors Des autres jeux Neo Geo Pocket Ont quand même Un peu plus de personnalité Je trouve Enfin La grande muraille De SNK vs Capcom Reprise à Street Fighter 0 Bof Après tout C'est pas le seul jeu Epinal non plus Bien sûr Parmi les points Que je n'ai pas abordé Dans la partie animation De ces émissions Il y a l'allusion Phallique Premier degré A base de saucisses Ou de tortues Par exemple Mais il y a aussi Surtout La valorisation De l'individu masculin Difficile de savoir S'il s'agit de séries Shoujo Ou Shonen En regardant Simplement Les personnages féminins Il faut souvent Il faut se tourner Vers les personnages masculins Pour le comprendre La série Shoujo A souvent des héros fins Avec des yeux plus enfantes Avec des poses élancées Ou oppressantes Notamment en yaoi Bref Élégance Délicatesse Féminité Même chez les personnages grossiers De son côté La série Shonen N'emploiera pas Les mêmes outils De design du visage Et du corps En somme L'homme me semble être Le point de repère C'est une impression personnelle Débattable On peut considérer Qu'il n'y a pas tant De cloisonnement de design Selon le genre des personnages Et que dans certains cas Les femmes ont une grande Variété stylistique Alors que les hommes Auront un design générico possible En dating game par exemple Personnage masculin Au corps moyen Et même dénué de visage Pour accueillir un large panel De joueurs masculins Censés investir cette coquille vide Mais certes ici La variété de design féminin Est un moteur en soi Et relève du fan service Malgré tout Je penche donc largement A l'intuition Pour des personnages masculins Plus en force Au gabarit Beaucoup plus contrasté Visuellement D'un registre de série télé A l'autre Du moins à mes yeux Je suis sûrement biaisé Il faudrait comparer Les harems masculins Et féminins De diverses productions Mais c'est je crois Beaucoup plus évident En jeu de combat Où les archétypes masculins Sont de morphologie Très variée Lait Vieux Gros Fort Fin Etc Tandis que les archétypes Féminins Se ressertent au contraire Autour de l'objet sexuel Ado, kawaii, idol, étudiante Lolicon Ou encore Sexy Fatal SM Hormis quelques exceptions Comme Haruko D'Anarchie in the Nippon Qui a la quarantaine Sévère Pas belle Ou Natacha De Eyes of the Typhoon Jeux coréen Marie Ivonskaya Ronde Dans Tobal Jouant de l'archétype Zangief au féminin Avec un nom russe D'ailleurs Rila de Bricker's Revenge Angela Bodybuildé De Power Instinct 2 Tane et Oumé De Matrimélé Les vieilles jumelles Japonaises Mais tout cela Est assez rare Pour être cité Presque au cas par cas Il y a aussi Polly Femme bodybuildée De Violence Vengeance Jeux coréens Mais qui n'oublie toujours pas De remettre ses cheveux en place Ou encore Miranda Du jeu PC Guts Mais sorti de ces quelques cas Les femmes En jeu de combat Tiennent vite D'une norme publicitaire Et sont visuellement Souvent construites Autour des jambes Collant ou jambes nues Aux jeux de jambes Plus riches Et plus dansants Que la plupart des personnages Masculins Souvent Modèles donnant une idée Du public visé Et de l'idée Qu'on s'en fait Celle d'un joueur Hétéro viriliste En gros Dont les goûts Sont dictés par la norme A ce sujet Darkstalker est assez parlant Succube Fille chat Etc Qui épuisent l'homme sexuellement Femme démone A l'occidental Chaperon rouge Et abeille aussi Le folklore japonais A évidemment Son lot de tentatrices Mais également De femmes édentées Yokai atroces Que l'on voit Beaucoup moins souvent En jeu de combat Bien sûr La misogynie S'exprime en éventail de nuances Y compris dans les contes Et mythes japonais Mythes fondateurs D'Izanagi Et Izanami Créant le japon Puis finalement rivaux La déesse Izanami Tue en chaque jour 1000 êtres vivants Le dieu masculin Izanagi Lui répondant En en créant 1500 Femme destructrice Et homme créateur Il y a là un socle fondateur Autour duquel on peut broder Celui de la femme piège Dans le conte de Kiyohime Par exemple Un prêtre tombe amoureux d'elle Il s'enlace Puis part Rongée par l'abandon Elle devient dragon Et le tue En se suicidant avec lui Le récit de la pièce Dojoji En théâtre no Ou la version Révisée pour enfants Par exemple De Folk Tales from Japan En modifie Tout le dispositif moral Sentimental Le prêtre devient alors Chaste Victime d'une passion Soudaine Inexpliquée Sinon par le karma Mauvais de l'héroïne Dont la colère Est alors moins légitimée Bien sûr De nombreux contes Sont révisés Dans cette série pour enfants C'est évident Mais ce qui est intéressant C'est que certains contes Ne le sont pas Et d'autres si En l'occurrence On a jugé que la jalousie Ou la passion à sens unique Était plus recevable Que la véritable déception amoureuse Provoquée par un homme Si faute il y a C'est devenu entièrement Celle de l'héroïne Dans cette série pour enfants On n'a pas révisé La violence Ou le suicide amoureux Enflammé Mais la source de la douleur La version de l'auteur Kihachiro Kawamoto Se situe entre les deux Par exemple Le désir provient de l'héroïne Mais le moine hésite Bref Le conte de Kiyoime C'est tout un imaginaire Et je me dis Que ces détails Dans les idées Ont peut-être un effet diffus Dans l'ensemble Du discours national C'est encore plus intéressant Considérant le récit D'origine du conte de Kiyoime Celui d'un moine coréen Tombé amoureux D'une jeune femme Sorte de Roméo et Juliette Au long cours Amour réciproque Mais impossible Menant l'héroïne A se transformer en dragon Sans aucune rancœur Le drame est là Mais le mensonge du moine Ne reviendra pas la voir La douleur et la colère Transformées en haine Et en vengeance féminine Sont un pur apport nippon Même la compassionnelle héroïne De House of Flame De Kihachiro Kawamoto Encore Bien qu'innocente Et humaniste Paye au purgatoire Son indécision A choisir entre deux hommes Cinq siècles durant De brûlure d'une maison de feu Libérée finalement Encore une fois Par un homme pieux Formule idem plus récemment Dans la série Eighteen If Avec un premier épisode Où les garçons Créent le problème d'une fille Et un autre garçon Le résout Tout tourne encore une fois Autour des hommes Traumatisme par les hommes Bourreau et sauveur masculin Femmes souvent victimes Libérées par un garçon gentil Mais personnages féminins Très rarement autosuffisants Il y a aussi un motif récurrent Dans Nanamaru Quiz ou Gamers Celui du héros gentil Sans aucun ami Qui arrive au lycée Et la fille La plus belle Et la plus brillante S'intéresse à lui Lui demande de rejoindre Son club par exemple C'est un fantasme en vogue Il me semble Peut-être hérité de Lovina Ou de la production américaine Avec plus belle fille du lycée Sport Première voiture Etc Même si outre-Atlantique Pas besoin que la belle Soit intelligente Bref La belle et la bête Moderne Bien sûr en série japonaise Ce héros timide garçon Devenant central Et obsessionnel Pour les autres A quelque chose de pur De différent De sain presque Sa candeur est une arme Il a la réponse A l'équation de la timidité Du vivre etc Normalement A terme Il aura donc la fille La misogynie Ou le traditionnalisme Du jeu de combat Prend des formes similaires Dans les histoires des personnages Obsession de protéger Ce qu'on aime Avec vite une petite coloration militaire Etc Histoire de femme Qui part parcourir le monde Pour quitter sa famille Éviter un mariage Plus ou moins forcé Idée de régler la souffrance En écrasant plus la victime Dans le jeu hentai On trouve ce protocole Où viol égale libération Déblocage d'un traumatisme Même dans Xenogears Lorsque le héros souffre L'héroïne le culpabilisera Sur le champ Interdit de souffrir Ou alors en silence Et peut-être même caché À vue de tout un panorama De la production japonaise On peut avoir l'impression Qu'il n'est possible Que d'être pervers Victime ou esclave Gentil et socialement aveugle Qu'il n'existe pas De contestation de fond au Japon Même si le parti communiste Par exemple Y a une histoire complexe Et encore vive Malgré l'ordre américain De ne pas devenir Plaque tournante du communisme En Asie J'ai l'impression Que pour l'essentiel De la production du divertissement Et en production hentai Sans doute Le modèle C'est qu'une femme Qui fait l'amour Aura peur ou mal Et qu'une femme violée Aura mal Mais au final Aimera sans doute ça Dans la série How not to summon a demon Série pour Iki Komori Apprenant à sociabiliser Le héros force par exemple L'héroïne A lui avoué Un lourd secret Pour ce faire Il la plaque de force Sur un lit Et il la moleste Il la menace Il lui mord l'oreille Pour son bien Évidemment Tout cela Qui au final La mettra en confiance Bref C'est la fameuse idée De la victime Qui en a envie Sans le savoir Si la production japonaise Est capable de diagnostics De voir les difficultés Souffrances Pauvreté Etc Les réponses apportées Sont presque toujours Traditionnalistes Même dans Gunm La réponse à la pauvreté Fabriquée d'un pays Par rapport à un autre Florissant Reste le travail C'est connu Le travail évite la pauvreté Gagner un smic Toute sa vie En bossant à l'usine Ça nous comble l'existence Le travail Ça rend même libre Puisqu'on vous le dit Bien sûr Encore une fois La cruauté des contes Envers les femmes N'est pas juste japonaise Les mille et une nuits Ne sont pas tendres Envers Shérazade Et les femmes de Chariard Ou celles qui ont Le mauvais goût D'avoir un amant noir Par exemple Les chansons françaises Où les filles Ont fait folie C'est à dire Couchées hors mariage Et sont pendues Après avoir voulu avorter Par exemple Il y en a pas mal Même la chanson De la fille au roi Louis Pour triompher Des volontés de son père Pour pouvoir aimer librement Doit se faire passer pour morte Idem pour éviter le viol De trois capitaines Trois jours j'ai fait la morte Pour mon honneur gardé Etc Bref Le conte traditionnel Comme traduction sociétale Est souvent assez violent Envers les femmes Ou bien En dresse vite Des portraits mauvais Et c'est sûrement Assez commun À travers le monde La particularité japonaise Étant peut-être Que ce poids culturel Et le poids du conte Reste encore très actuel Simultanément au combat Du sexisme Ou du racisme En jeu vidéo Il faut je pense Combattre la production Structurée par Et pour l'argent Le fascisme Est un sous-produit Du capital L'idée est vieille Le capitalisme A tout intérêt A créer de l'inégalité Pauvreté violente D'un grand nombre De personnes Terreau de haine Et d'inculture Produisant autant De viande à travail De chair à canon De valeur sur pied Et si les clichés De séries télé Avec garçons Idiots Fans d'action Et filles Raisonnables Plus intellectuelles Un peu maman Et ou chiantes Avec les garçons Sont répandues C'est aussi Du fait de logique Du capital D'écriture de la norme Du rentable Du sexy punch Tout en contraste Mettant en avant Les archétypes Les plus grands publics Les plus simples Et assimilés Que l'industrie télévisuelle Réactionnaire A déjà répandue Sexiste Raciste Paternaliste Compétitif Etc Pourtant On pourrait bien En proposer d'autres En partant De formes populaires Vers des idées Les plus égalitaires A l'instar de ce qu'exprime Un documentaire sur Piff Gadget Par exemple Avec des bandes dessinées Partant par exemple Du western Avec des personnages Indiens très positifs Etc Bref Imaginaire de droite Et logique de rentabilité Sont une cause De sexisme Et de racisme Du cinéma Jeux vidéo Etc Et il serait dommage D'attaquer seulement Les résultats Plutôt que les symptômes Les causes structurelles Evidemment En production japonaise Nombre d'éléments culturels Entrent en jeu Mais ne pas remettre en cause L'industrie capitaliste Le cadre structurel même Dans ces modèles émerge C'est à mes yeux Dommage Cadre mondial Basé sur l'inégalité La réussite par domination Des plus faibles désignés Qui seront étrangers Femmes Etc Bref Support de la misogynie Et du racisme Et je me dis Que si on n'étudie pas les causes La maladie reviendra Dans son intervention À l'Indicade Brie Cod Dit par exemple À un moment Quelque chose comme Moi aussi Je suis une fille J'aime les sacs La mode Etc Jouant donc du cliché Mais peut-être Que celui-ci Est problématique C'est un peu comme dire Moi aussi Je suis un garçon J'aime les armes Et les muscles Mais pas les jeux de guerre Ou encore J'aime le tissu Sous-payé du tiers-monde L'esclavage industriel Les smartphones Conçus en Chine Aux ouvriers Travaillant 80 heures par semaine Sans protection aux produits chimiques Avec vagues de suicides Etc J'aime l'esclavage Mais pas les esclaves Et surtout pas Être esclave moi-même Nous Comme citoyens De la société démocratique Nous sommes directement Enquels et nous sommes responsables Et ce que les médias font C'est assurer Que nous ne actons Sur nos responsabilités Et que L'intérêt Est-ce que les médias S'ils sont servent Pas les needs Des personnes souffrantes Et pas les needs Des personnes américaines Qui seraient horrifiés Si ils réalisent C'est à ce prix-là Que vous mangez du sucre En Europe Disait Voltaire Dans Candide Comme pointaient Les cas de misogynie Des joueurs De MMORPG Sans les articuler Avec le MMORPG lui-même Et ses représentations Comme si le sexisme D'un joueur Et du jeu Du jeu de combat Par exemple Était strictement séparé Et ne pouvait pas communiquer Au contraire Je pense que ces formes Alimentent des pensées Lors d'une conférence Du Stunfest Très intéressante Sur les pratiques Des joueuses J'ai eu la même impression On y convoquait Du jeu industriel Militarisé MMORPG Heroic Fantasy Sexiste Etc En regrettant Que la pratique De ces jeux De la part des joueurs Ne soit pas plus progressiste Ouverte aux joueuses Sans jamais pointer Le capitalisme Ou le jeu industriel Comme cadre structurel Inégalitaire Pourtant Lorsque des jeux Sont réactionnaires Racistes Misogynes Compétitifs Etc Dans leur contenu Et encore plus Lorsqu'ils sont en position De domination du jeu vidéo Que ces jeux Que l'on critique en soit Assez peu Eux-mêmes produits Par une culture critiquable Produisent à leur tour Des comportements arriérés Cela a pourtant Une certaine logique Refuser de jouer Un jeu vidéo réactionnaire Idiot Nationaliste Viriliste Militaire A base de héros Bodybuildés Et de radiogirl Etc Serait peut-être Un bon point de départ Mais on me dira Evidemment Il ne restera pas grand chose Et quid des moyens De participer à cette culture Pour le public féminin Effectivement Il n'est pas forcément facile De chercher un champ du jeu vidéo Manifestement Non misogyne La publicité sur la musique De Conan le barbare Avec Virilité Schwarzenegger associée Qui parle de Sauver la fille Ou de jouer comme une fille Pour Zelda 64 Déclarer plus grand jeu De tous les temps Par exemple Peut nous faire se poser la question S'il ne faut jouer qu'à des jeux progressistes Et moralement convenables Dans leur description humaine On peut vider une très grosse partie Sans doute Des ludothèques Sony Sega Nintendo Microsoft Maintenant On peut peut-être aussi Simplement Commencer par boycotter Les blockbusters Les plus en vue Les plus influents Aujourd'hui Bon alors Moi Je n'ai aucun goût Pour le virilisme militaire Super héroïque Ni pour le MMO Au cliché sociétaux de droite Donc certes De mon côté C'est plus facile à dire Je suis aussi tombé Sur ce blog D'une féministe libertaire Comme elle se décrit Qui pourtant se dit Qu'il faut attaquer Les structures De création de jeux Elle propose De mettre des femmes Au poste important Sans repenser l'industrie Non plus Et au final Ça me paraît quand même Un horizon limité Dans la mesure Où on continue De défendre Un modèle de production Et un modèle culturel Inégalitaire Dans la commune de Paris Par exemple Le soulèvement des femmes Est une revendication D'égalité On interroge Leur place sociale Et la société Tout entière Ici L'action n'oublie pas Les causes des problèmes Et elle fait un travail De réflexion structurelle En vue d'en éviter La répétition Le sexisme En jeu vidéo Est aussi résultat D'une culture Industrielle Informatique Issue du champ militaire Viriliste sans doute Et à réfléchir Évidemment Il ne faut pas croire Non plus Le jeu vidéo indépendant Féministe par défaut Puisque libéré D'impératifs industriels Il est évidemment Rongé d'impératifs économiques A sa mesure Et ses créateurs Vivent dans un monde Compétitif Capitaliste Mais certes Le cadre indépendant Est sans doute Plus prompt A l'ouverture Et de fait Revendiquer la nature De créateurs De jeux vidéo Indépendants Peut-être Une façon D'affirmer Un féminisme Simultané Au refus De l'industrie Et du capital Je doute qu'il fasse Jamais bon Être femme Étranger Moche De religion Ou de courant politique Minoritaire Dans un régime capitaliste Donc par définition Autoritaire Comme dirait Coluche Pour ces gens là Ça sera très dur On peut essayer De changer les individus Un par un En espérant Que ça se généralise Mais un système Construit sur l'inégalité Cherchera toujours Un bouc émissaire L'idée de l'homme Rentable L'idée de l'homme Comme outil de réussite Fera toujours des victimes Déplacer le cadre De la cruauté Ne me semble pas Humainement satisfaisant En somme Féminisme et capital Me paraissent Accélérés et freinés A la fois Plutôt incompatibles Comme écologie Et capital Intérêt commun Et intérêt privé Deux modes de langage Opposés par définition J'apprécie beaucoup Brie Code Et Brie Love Présenté par Akash Me semble un objet Très important Très bien Mais encore une fois C'est peut-être aussi Un pansement Ça reste soigner Les résultats Sans interroger Les causes possibles Des mal-être modernes Généralisées par exemple Et cela Il faut aussi le faire Autant que possible Ben et Jerry En disant Jouer la carte écologique Propose son pansement Individuel Mais la compagnie Participe à une compétition Industrielle Non écologique Impliquant L'abus de pays pauvres Sous-traitants Etc Dire Je fais propre De mon côté Lorsqu'on est coté en bourse Donc in fine En pleine guerre Contre l'écologie Peut sembler Assez paradoxal Le sexisme En jeu vidéo C'est pareil Il faut interroger Le champ individuel Et systémique En même temps Les confronter L'un à l'autre Du jeu Au joueur Et inversement Maintenant je vais m'arrêter Un instant Sur quelques jeux Assez représentatifs De ce que peuvent être Les questions De personnages féminins Et masculins En jeu de combat Il y aurait sans doute Plein de jeux A explorer plus en profondeur Par exemple Même sans y avoir joué Les images Notamment promotionnelles Que je trouve Du jeu Girl Fight Jouent manifestement De la séduction Et de l'érotisme Rentre dedans Mais ces images Ne produisent pas Je crois Le même effet Que ce que je vois De Damon Bride Qui joue aussi De cliché du sexy Sur fond religieux Occidental débauché Avec dominatrice SM Nommée Eve Personnage Au bras Pieuvre Et tentacule Même si Ici On ne met pas spécialement En avant L'imaginaire érotique Qui accompagne Cet animal au Japon Etc Bref Un jeu Qui dans son fond Érotique Et ou sexiste Avec un certain nombre De personnages masculins Épaulés d'un stand féminin A l'arrière En soutien du héros Etc Opèrent mine de rien Un peu plus subtilement Un peu moins frontalement Que Girl Fight D'ailleurs On trouve aussi Dans Damon Bride Des personnages féminins Avec un stand masculin Bref Encore une fois Les modèles ou discours Ne sont pas uniformes Et les nuances comptent On serait tenté De voir ici Une différence de fond Entre Etats-Unis et Japon Mais le Japon Produit aussi des choses Comme Rumble Roses Très proche De ce que j'ai vu De Girl Fight Il me semble La subtilité N'est donc pas toujours Leur point fort A l'exemple de ce costume Cowgirl Parfaitement vachalé Qu'on imagine aussi bien Trouvable en jeu américain Que japonais De même que j'ai parlé De différence Entre Love Doll Japonaise stylisée Et Real Doll Américaine Différence explorée Lors d'une conférence Au Quai Branly Sur ce sujet Mais à vue d'internet Les Love Dolls Sont aussi parfois Très réalistes Et les différences Pas si flagrantes Même si la collection De poupées Très chère Est sans doute Une pratique globalement Plus japonaise Quand même Bref Dans Jinguis Storm Chaque personnage masculin Jouable dispose D'une femme D'arrière-plan A protéger Un peu à l'instar D'un personnage De stand Dans Jojo Rabbit Waku 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 Kof 99 Tandem Ou personnage d'arrière-plan Mais ici Dans une formule Encore plus au placard Puisqu'il s'agirait D'un personnage complémentaire D'arrière-plan Inactif Simple leitmotif Après victoire d'un match On verra la femme Associée A l'adversaire masculin Battue Dans une pose Gênée Coquine Fan service L'introduction du jeu S'ouvre sur une des héroïnes D'arrière-plan Donc disant Taskete Onissan A l'aide Grand frère Les filles servent ici De cadre Avant et après le combat Mais aucun personnage féminin N'est jouable On a peut-être là Une strate du jeu Misogyne virile Encore plus poussée Que la surreprésentation Féminine Érotisée Ici les femmes sont à la fois Le moteur La finalité Plus ou moins dénudées Et absentes du corps de jeu Puisque non jouables A noter une particularité intéressante C'est la première fois Que je vois un jeu de combat Où l'on peut choisir son boss Évidemment il s'agira de choisir Entre trois femmes A l'instar de la classique Sélection de filles Dans un jeu de drague Jeux de combat érotiques Fan service artificiel Assez peu libidineux Même au final Objet peu affirmé Dans ces images Mais très explicite Quant aux propos sous-tendus Par la représentation L'homme est ici protecteur A l'ancienne Et la femme A l'arrière-plan Hors du jeu Bref Si en général Le jeu de combat japonais Tente de rester politiquement correct Sur le plan racial Sexiste Etc Certains jeux se permettent De dire sans filtre Quelque chose d'une pensée Très traditionnelle Au contraire par exemple Du jeu Under Night Inverse Exelate A parité Homme-femme Je crois Et représentation Tirant vers le shoujo Personnage masculin Est lancée Femme archétype Mais pas surérotisée En tout cas Moins que dans d'autres jeux Il me semble Les pouvoirs magiques Des personnages Semblant mettre tout le monde Sur un pied d'égalité En termes de force Le jeu vient du studio French Bread Qui a commencé dans le Dojin La production amateur Et le réalisateur du jeu Nobuya Narita Est crédité dans Asuka 120% Et Makendo Deux jeux de combat A héroïne L'un plutôt Fanservice L'autre un peu moins La compagnie French Bread C'est aussi le jeu Melty Blood Que face à Under Night Je défendrais certainement Moins côté représentation De genre Mais que je ne connais pas assez Bref J'ai l'impression Qu'il ne faut pas grand chose Pour basculer de vieux jeux Et misogyne A un propos progressiste Voire féministe En jeu de combat C'est peut-être parfois Affaire de détails caractérisants French Bread Vient du Dojin Des versions amateurs parodiques Et ça se voit par exemple Dans Dengen Kiburo Fighting Climax Avec des personnages Au nom de leurs références Kirito De Sword Art Online Durara Akira De VirtuFighter En décor ségayen Éloquent Mais le Dojin C'est aussi vite Une production érotique Très fanservice Et leurs jeux Ont sûrement aussi de ça Maintenant Dire s'ils sont plutôt tradis Ou modernes Sur les questions sociales Et les questions de genre Il faudrait pour cela Explorer un peu plus Les line-up de leurs jeux Pour ce qui est du positif De manière générale En jeu de combat J'ai l'impression Que les rosters Vont de plus en plus Vers la parité Beaucoup de jeux Font une place importante Au personnage féminin Et pas toujours Dans une optique Plus fanservice érotisé Que ça Peut-être aussi Que ce sont des sexismes Différents Qui se jouent En jeu de combat Industriel traditionnel Et en jeu de combat Plus lié au monde Amateur Visual Novel Dojinshi Etc Qui soignent un peu plus L'écriture de personnages Même lorsqu'ils jouent La carte fanservice Pour essayer encore De voir le verre À moitié plein Dans le jeu Advanced Variable Geo 2 Line-up féminin Et fanservice Ont au moins un effet positif On a visiblement dû Par quête d'érotisme Certes Développer un minimum Les personnages Les faire parler Créer des textes De l'entrematch Etc De sorte que ce jeu A libidinisme facile Et sans doute plus riche En écriture de personnages Que bien d'autres jeux de combat S'il fallait tenter une hiérarchie Des représentations sexistes On pourrait se demander Si la femme de jeu de combat Est présentée de façon plus dégradante Que la radio girl D'abord historiquement Elles ont toutes deux Un statut d'exception Personnages à part Dans Comic Zone Nombre de shoot them up Gears of War Resident Evil 4 Vanquish Etc Ça n'est pas nouveau À tout prendre Les personnages féminins En jeu de combat Sont au moins jouables Les radio girl Sont arrière plan Mais sont-elles plus écrites Que les personnages jouables Je ne sais pas Je dirais plutôt non En général Les femmes jouables De jeu de combat Sont-elles globalement Plus objets sexuels Que les radio girl De jeux d'action aventure Je ne sais pas non plus Tout ça se réfléchit Et chacun Chacune En fera la lecture Qu'il ou elle veut Mais il y a ici De la ressemblance De la transversalité Je pense Entre ces archétypes Et ces dispositifs L'idée de femme Est en tout cas Censée produire Un effet différent Du personnage masculin Avec la radio girl Ça passe par son rôle De guide Femme de l'effort de guerre Femme au foyer A l'arrière plan Et par son look Parfois tailleur Secrétaire Pour homme actif Décideur Les femmes de jeux de combat Sont certes Des objets sexuels Souvent Mais par la fonction Au moins Elles ne sont pas Différentes Des autres personnages Hommes Robots Monstres En termes ludiques Ce sont des outils De jeux Au rang des autres C'est toujours ça de pris Peut-être un peu mieux Par rapport A la radio girl Ou à la princesse En détresse par exemple Même si globalement Par tout ce qui entoure Et enrobe Le jeu de combat Design Produits dérivés Animés Etc Les personnages féminins Ont évidemment Bien souvent Une place à part Dans le plus positif On peut peut-être Aussi relever Certaines phrases De Jeanne De World Heroes Ou Carol De Savage Rain Vas-y Redis-moi Que ma place Est dans la cuisine Pour voir Ou bien Encore un sexiste idiot Qui mord la poussière Etc Toujours côté positif Natsuki Battle Place l'héroïne titre En tête du line-up Pour une fois Dans un jeu de combat mixte Le personnage central Est une héroïne Comme pour Makeruna Makendo 2 Série dont le premier opus Recèle une anecdote Intéressante encore En termes d'importance De l'idée D'identité nationale L'héroïne du jeu Est japonaise Mais en version américaine C'est une américaine Venue étudier le kendo Au Japon Parce que quand le personnage Féminin d'un jeu Est central A ce moment Il est sans doute Préférable Qu'elle soit De la nationalité Du joueur Pense-t-on Dans Alien vs Predator Arcade Il y a un américain Et une japonaise Ok Ils sont deux Elle n'est pas en minorité Et elle s'injecte Au forceps Dans l'action hollywoodienne Où Schwarzenegger est roi Mais c'est quand même Une japonaise Pour un américain Sur un quasi-pied d'égalité Étonnant pour moi Où idée implicite Que même une japonaise Vaut Schwarzenegger Tout dépend Comme toujours D'où on part Et ce qu'on veut exprimer Dans la guerre économique Sans merci Entre Etats-Unis et Japones Des années 90 Je ne sais pas non plus Si les héroïnes japonaises De Beat Them All Comme Sengoku 3 Hane-san Etc Sont moins érotisées Que les étrangères Mais en tout cas Ça n'agit pas pareil Qu'en Versus Fighting Les protagonistes De Beat Them All Sont des héros en force C'est moins comparatif En Versus Fighting Tous les personnages Sont des rivaux Et même si c'est faux En théorie Personne n'est héros Attitrés du jeu À part Makendo Ou même Asuka 120% Natsuki Crisis Battle Héroïne titre de leur jeu D'ailleurs il faudrait sans doute Vraiment explorer Makendo 2 Asuka Pretty Fighter Au line-up féminin Mais au cadre Très orienté Japon véritable Lycée Salle de sport Pompom Girl Terrain de foot Etc Jeu de combat plutôt féminin Qui se resserre vite Cadre plus limité Qu'en jeu de combat masculin Japonocentré Urbain ou mondialiste J'irais pas dire Que ce type de jeu de combat Féminin nippon Décrit quelque chose De la place des femmes Au Japon Certes J'ai pas vu de décors De maison et de cuisine Par exemple Qui seraient spécifiques À ce jeu de combat Non plus Mais l'impression De restriction du cadre Dans leur décor Sportif ou scolaire Essentiellement en gros Pourrait être explorée Et interrogée Sans doute Enfin c'est tout à fait Anecdotique Mais dans Aggressor of Dark Combat Le personnage Kisara Décrite comme femme fatale Embrasse son adversaire Pour lui briser le cœur Chun-Li de Pocket Fighter E2 Arme féminine de séduction Mise au rang du combat physique Étonnante vue de l'esprit Réalisme social Considération misogyne Féministe Ou voulue factuelle On aura là encore L'opinion Que l'on souhaite avoir A ce sujet Bref Si le jeu de combat Est misogyne C'est évidemment Pas le seul Si en RPG Les femmes Avaient des attaques Plus fortes que les hommes Même juste Aussi fortes S'agissant par exemple D'arme à feu Et si les personnages masculins Étaient soigneurs Plutôt que guerriers Avec héroïne En personnage central Ça donnerait certainement Une idée très différente Mais forcée de constater Que c'est rare Tandis qu'en jeu de combat Les catégories Hommes-femmes Sont confondues Ça peut être aussi lu Comme un pas vers l'équité Être une femme En jeu de combat Est rarement À l'avantage D'un personnage Hormis statut d'exception En jeu de combat Au line-up vieux jeu Mais par équilibrage Il y a une certaine Égalité des moyens Le genre du personnage Hans de Bloody Roar Par exemple Est sans importance La force n'est pas Proportionnée aux gabarits Aux muscles apparents C'est un rapport magique Et en cela Il y a peut-être Quelque chose D'un peu égalitaire Au moins La valeur d'un personnage Dépasse un peu Ses apparences Voilà Je finirai cette série d'émissions Par un passage Inévitable Sur la racine majeure Du jeu de combat Et notamment De ce qu'on vient de voir Le roi du jeu de combat Même si tout a déjà été dit Sans doute sur le sujet Un peu partout ailleurs Par tout le monde Je parlerai donc Dans l'émission suivante De Street Fighter 2 Et Capcom Merci d'avoir regardé Cette émission Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501